Salut, j'ai le goût. Écoute, je teste une recette avec toi. Non pas que je ne connais pas mon produit, mais première fois pour la recette. Donc, on va faire des cigares au chou déconstruits. Déconstruits parce qu'ils ne seront pas roulés dans le chou, mais il va y avoir du chou à l'intérieur. Mais tout ça dans mon autocuiseur Tupperware. Donc, on sait que l'autocuiseur, c'est la mijoteuse, le presto micro-ondes. Ça cuit avec pression, ça prend du liquide absolument. Puis, il y a des points de sécurité, des barrures qui sont très importantes à respecter. Donc, là, pour commencer, viande hachée dans mon bain-grand-mère avec un tiers de tasse de riz. J'y mets des aromates italiennes. J'ai épluché mon ail que je vais tout simplement presser à l'intérieur. Voilà. Je vais gratter comme ça. Je mets aussi, tu vois, ici à l'intérieur, j'ai mis la moitié. Et ton oignon, pour vrai, ça dépend de la grosseur de ton oignon. Moi, j'ai mis la moitié parce qu'il était vraiment gros. OK? Donc, là, vu que j'en avais beaucoup, je vais juste vérifier pour être sûre que tout se hache bien. Donc, voilà. Donc, je dépose avec ma viande aussi. Avec ma viande, je vais par la suite former des petits biots. Donc, de là, mes petits cigares. Comme ça. Vous voyez qu'elle avait pas mal d'oignons, hein? Il était gros. Donc, voilà. Dans ma tasse à mesurer, ici, je vais faire ma sauce, en fait. Donc, c'est une tasse et demie d'eau, puis à peu près 400 ml de sauce au tomate. Donc, avec mon ouvre-en-boîte. Là, moi, j'ai une grosse calme parce que je fais des lunchs. Je prépare ça à l'avance. Donc, je vais en refaire de plus. Mais je vais mettre environ 400 ml. Là, tu sais, hein? Qu'avec mon ouvre-en-boîte, ma canne n'est pas coupante. Mon couvercle ne l'était pas non plus. Donc, il va ici. Comme ça. Je vais mesurer environ une tasse et demie d'eau. Tu vas me donner 30 secondes. Est-ce que j'ai mon micro-pichet? Je m'excuse. J'avais oublié l'outil. Donc, je vais le mettre dans le plus gros pour pouvoir bien le mélanger. Parce que, me connaissant, j'aurais fait des dégâts. Donc, là, j'ai besoin d'une tasse et demie d'eau. Un petit peu encore. Voilà. Comme ça. Quand je mélange, je sale et je croire. Comme ça. Voilà. Je mets ça en retrait aussi. C'est prêt. On en passe un petit peu. Donc, là, je vais me trancher du chou. En fait, pour faire des lamelles de chou. Moi, je vais trancher à la hauteur 6 pour avoir quand même des belles lamelles de chou. J'y vais avec un demi-chou. Donc, là, mon demi-chou, je vais en mettre une demi-partie au début. Comme ça. Je vais enlever juste le petit cœur ici, là. Que je n'avais pas retiré. Comme ça, je n'avais pas retiré mon cœur. Donc, on comprend que celui-là, il faut l'enlève. Donc, cette première partie de chou-là, je la dépose dans le fond de mon autocuiseur. Comme ça. Là, je vais faire mes boulettes, mes petites cigares. C'est quand même assez rapide. Tu sais, vous savez, moi, j'adore les cigares au chou. Mais je trouve que de rouler le chou, tout ça, c'est super le fun. C'est super bon. Très cute. Mais pour une journée de semaine, quand on veut un repas rapide, ce n'est pas vraiment facile. Donc, en tout cas, pas possible pour personne qui travaille à l'extérieur de faire ça la journée même. Donc, je vais tout de suite me faire des petits billots. C'est environ, avec une livre de viande, là, j'en fais à peu près entre 6 et 8. Donc, comme ça, deux par personne, ça fait une belle portion. Puis, ça peut faire des lunchs aussi, si tu veux. Donc, je trouve que ça va bien. Donc, dépendamment de la grosseur que tu fais, naturellement, il rentre tout avec la livre comme ça à l'intérieur de ton autocuiseur. Donc, tout va être bien placé et bien cuit. Donc, voilà. Là, j'en profite, je mets tout de suite la moitié environ de mon liquide. Puis, je vais re... Là, je vais te montrer, là. Je vais prendre mon couteau parce que mon chou est rendu plus petit. Les derniers morceaux, je vais les mettre comme ça en lamelle. J'enlève toujours ma lame quand c'est le temps d'aller chercher mon ingrédient, mon légume en dessous parce que je vais être sûre de ne pas me couper. Puis, c'est le temps pour les laver aussi, ça va mieux. Donc, je dispose de tout sur le dessus. Voilà. Dépendamment de ton micro-ondes, tu peux ajuster ton temps. Tu n'es pas obligé d'émettre du liquide parce qu'on sait que l'autocuiseur, souvent, c'est comme une mijoteuse, ça prend un peu de bouillon. Mais, dans ce cas-là, ton chou, il va se ramollir et faire aussi un petit peu de jus. Donc, tu n'as pas besoin de couvrir par-dessus le chou complètement. J'en ai juste mis dessus et ça va être parfait. Donc, dernière mesure de sécurité, les deux flèches qui sont là, on les superpose une par-dessus l'autre. On tourne, un coup qu'on sait que le crâne de sécurité est bien là. On tourne, comme ça, on barre la poignée, 25 minutes au micro-ondes et le tour est joué. Donc, sur ce, bon appétit!